Bonjour. Une erreur fréquente est de confondre l'imparfait de l'indicatif et le passé simple des verbes du premier groupe à la première personne du singulier de l'indicatif. Conjuguons le verbe chanter à l'imparfait. L'imparfait sert à indiquer une action passée qui dure dans le temps ou qui se répète. À l'imparfait, nous dirons « Je chantais, chantais A-I-S. Tu chantais, chantais A-I-S. Il chantait, chantait A-I-T. Nous chantions, chantions I-O-N-S. Vous chantiez, chantiez I-E-Z. Et il chantait, chantait A-I-E-N-T. Conjuguons maintenant le verbe chanter au passé simple. Le passé simple sert à indiquer une action brève ou qui arrive à un moment précis dans le passé. Nous dirons « Je chantais, chantais A-I-S. Tu chantais, chantais A-S. Il chantait, chantait A. Nous chantâmes, chantâmes A-A-A-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-T-E-S. Et ils chantèrent, chantèrent, E accent grave, R-E-N-T. Nous remarquons que l'erreur est permise à la première personne du singulier, la prononciation étant la même. Pour savoir si nous devons écrire A-I ou A-I-S, mettons la phrase à une autre personne. Dans la phrase « Je me coiffais lorsque soudain je laissais tomber mon peigne » nous entendons bien « coiffais » et « laissais » avec la même terminaison à la fin le son E. Comment l'écrire ? Remplaçant « Je » par « tu » dans la phrase. Et nous dirons « Tu te coiffais » C'est une action qui dure un certain temps, donc nous allons utiliser ici l'imparfait. Lorsque soudain tu laissas tomber ton peigne et non pas « tu laissais tomber ton peigne » parce qu'ici nous avons une action qui est brève d'une part et qui deuxièmement est une action qui arrive à un moment précis. Par conséquent, comme nous disons « Tu te coiffais A-I-S » lorsque soudain tu laissais tomber ton peigne, dans la première phrase, nous dirons « Je me coiffais A-I-S » Nous employons l'imparfait. Lorsque soudain je laissais tomber mon peigne, mais ici nous mettons « laissais A-I » puisque nous avons affaire au passé simple. En résumé, lorsque nous avons affaire à une phrase qui se termine par le son « est », une phrase passée et que nous hésitons entre le A-I-S et le A-I avec un verbe du premier groupe, nous remplaçons par une autre personne et à ce moment-là nous pouvons savoir si nous allons écrire A-I ou A-I-S. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo afin de bien vous imprégner de cette notion. C'est de cette façon que vous pourrez éviter ensuite de faire une erreur. Pour éviter ces erreurs, il faut bien entendu que cela devienne un réflexe.